Mes chers frères et sœurs, internautes sur Kazarema, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je me présente, je suis votre humble serviteur, le prophète Willy Gandou, de l'ACK Paris. Et je viens encore une fois cet après-midi pour vous parler de la part du Seigneur, afin de partager un passage qui vous fera vraiment du bien cet après-midi. Je vous en prie, mes chers frères et sœurs qui me suivez, vous qui me suivez maintenant, n'allez plus ailleurs, ne cliquez plus ailleurs, restez sur Kazarema, parce que l'Éternel a quelque chose qu'il va vraiment faire dans votre vie ce soir. Si vous avez votre Bible, nous allons juste nous exhorter un juste passage, un verset seulement qui va vraiment nous faire du bien, parce que je sais que ça nous concerne, nous tous, vous qui me suivez et même moi qui est devant vous, ces versets me concernent aussi. Nous allons prendre le Proverbe chapitre 16, versets 3 à 4. Proverbe chapitre 16, versets 3 à 4. Je vais lire pour vous. La Bible dit ceci. Récommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réciront. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour les jours du malheur. C'est-à-dire que l'Éternel a fait toutes choses pour un but. Même ces messages, l'Éternel a accepté que ça puisse être dans vos oreilles aujourd'hui pour un but, ma sœur, mon frère, vous qui me suivez. J'aimerais vous dire une chose. Vous qui êtes à la maison, vous qui êtes derrière votre ordinateur, derrière votre télévision, nous qui sommes ici, nous tous nous avons un projet. Personne ne peut être vivant et vivre sans projet. Tout le monde a un projet. Mais écoutez ce que la parole dit. Récommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réciront. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un projet puisse réussir ? Depuis le 1er janvier, peut-être, vous avez pris des résolutions. Vous avez pris des engagements. Ce que vous devez accomplir pour cette année. Aujourd'hui, nous sommes déjà à la moitié de la route. Nous sommes au mois de juin, bientôt c'est le mois de juillet. Qu'est-ce que vous avez déjà accompli et qu'est-ce qui vous reste accompli ? Et la Bible dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réciront. J'aimerais vous parler aujourd'hui, mon frère, pour que les projets que tu as encore, que cela puisse réussir cette année. Ne faut pas que tu termines cette année 2013, comme tu avais terminé 2012. Bien-aimé, écoutez ceci. Ça, c'est un homme de Dieu qui était rempli de la sagesse divine. Qui nous parle. Inspiré par le Saint-Esprit. Il nous dit, recommande tes œuvres et tes projets réciront. Qu'est-ce qu'il faut recommander vers l'Éternel ? Les œuvres. Bien-aimé, vous, vous avez quelles œuvres que vous recommandez à l'Éternel chaque jour ? Pour que les projets d'une personne s'accomplissent ici sur la terre, il faut que cela puisse être poussé par la main de Dieu. Si Dieu est dans votre projet, mon frère, ma sœur, vous n'échouerez jamais. Vous verrez toujours la gloire de Dieu dans votre vie. La parole est claire. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réciront. Le projet d'une personne, le projet de quelqu'un, il n'y a que l'Éternel qui peut faire en sorte que ça s'accomplisse, plus que même comme il l'a vu lui-même, dessiner cela dans sa tête. Vous qui me suivez, vous avez peut-être un projet de descendre en Afrique, à Kinshasa, en Angola, par-ci, par-là. Vous avez d'autres choses à faire, vous avez vos affaires à aller accomplir là-bas. Mais qui vous dit que ce que vous êtes en train de projeter dans votre tête, projecté plutôt, ça va s'accomplir. J'ai une sœur qui est venue un jour me voir à l'église pour me dire, mais papa, pourquoi moi ? Mes projets ne s'accomplissent jamais. Mes projets ne sont jamais. Tout ce que moi j'arrive à concevoir, ou tous les projets que moi j'ai mis sur la table pour faire, rien ne s'accomplit dans ma vie. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et le Saint-Esprit nous a révélé ce passage. Il faut qu'il recommande ses œuvres. Bien aimé, nous parlons ici des œuvres. Vous qui êtes à la maison, vous, enfants de Dieu, chrétiens que vous êtes, quelles sont les œuvres que vous recommandez à l'Éternel chaque jour ? Vous avez quel projet comme vous êtes là ? D'acheter une maison ? D'acheter une voiture ? De commencer une école en Afrique ? Vous avez quoi comme projet ? Nous voyons beaucoup qui courent peut-être dans des banques pour aller parler avec leurs conseillers à propos de leurs projets. Et beaucoup même, les banques même leur louent de l'argent. Mais en fin de compte, ils perdent tout, ils sont même dans les problèmes aujourd'hui. parce qu'avant de commencer, ils n'avaient pas remis leurs œuvres à l'Éternel afin que leurs projets réussissent. Ma sœur, mon frère, toi qui me suis, tu as peut-être un projet ce soir. Tu veux faire quelque chose l'an prochain, le mois prochain, d'ici deux semaines, d'ici trois semaines. Est-ce que tu es sûr réellement que cela va s'accomplir ? Parce qu'il faut que je te dise quelque chose. Il y a aussi un type qui s'appelle Satan, qui est aussi devant toi, qui est sur ton chemin, qui t'attend aussi sur la tournée d'un chemin. Il t'attend là dans un coin. Il ne permettra jamais que tes projets puissent réussir. Tu as un projet peut-être que l'année prochaine, il faut que tu te maries. L'année prochaine, il faut que tu aies une maison. Il faut que tu aies un enfant. Qui te dit que cela va s'accomplir ? Qui te dit que cela va arriver comme toi, tu es en train de les préparer dans ta tête ? Peut-être que vous êtes dans votre foyer, toi et ta femme, ou bien toi et ton mari, les couples, vous avez un projet, vous devez faire quelque chose. Mais je vais vous dire quelque chose, mon frère, ce soir. Si vous voulez que votre projet réussisse, si vous voulez que le projet que vous avez conçu en vous-même, que cela puisse être épanoui, puisse exploser aux yeux de tout le monde, il faut recommander vos œuvres à l'éternel. Les bonnes œuvres. L'éternel aime manger les bonnes œuvres. Christ aime être dans les bonnes œuvres. Ce ne sont pas les œuvres que beaucoup aujourd'hui adressent à l'éternel. Ils ont quelque chose, ils demandent l'assistance de Dieu, mais leurs œuvres sont mauvaises. Voilà pourquoi beaucoup échouent. Voilà pourquoi même la plupart des chrétiens aujourd'hui, beaucoup échouent. Ma sœur, mon frère, vous qui me suivez ce soir, recommandez vos œuvres, afin que le projet que vous avez, dans votre vie, puisse réussir. Vous avez des bons projets, vous voulez faire des bonnes choses pour vous, pour votre famille, pour votre entreprise, pour votre foyer. Mais qui te dit réellement que le diable te laissera faire ? Le diable sera toujours là pour te détruire, ma sœur, mon frère. Pour enfin que les œuvres que tu as, plutôt les projets que tu as, que cela puisse tous tomber à l'eau. Nous les voyons chaque jour ici. Papa, je suis descendu à Kinshasa avec des voitures, avec quatre. Mais voici, je retourne ici en Europe le même vide. Comme j'avais croisé, un type, un jour qui me disait que papa, je suis allé à Kinshasa avec des camions, avec des jeeps, avec des conteneurs. Mais me voici, je suis retourné, je suis ici à Saint-Denis, je suis en train de vendre les permis de conduire de Kinshasa. J'ai dit, mais papa, toi qui étais allé avec plusieurs choses comme ça, je lui ai dit, papa, je ne comprends pas. Je lui avais dit, mon frère, c'est parce que tes oeuvres sont mauvaises aux faces de l'éternel. Changeons notre façon de voir les choses. Quelles sont les oeuvres que toi, tu as chaque jour ? Quelles sont les oeuvres que tu manifestes chaque jour devant les autres ? Ce ne sont pas des moqueries, des injures, des choses mauvaises. Ce ne sont pas des choses que tu parles mal pour les autres, pour les hommes de Dieu, pour même ton propre église, pour même votre propre pasteur. Il y a maintenant des chrétiens même à l'église. Ils sont à l'église, leur pasteur, c'est devenu un clown peut-être dans leur maison. Quand ils arrivent à la maison, ils ont toujours l'histoire du pasteur sur la table. Comme c'est la mode maintenant. Si c'est l'histoire du pasteur, c'est vraiment terrible. Les pasteurs sont critiqués de toutes les façons, de toutes les manières. C'est bien. Mais la Bible dit dans Romain que qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui ? Qu'il tombe ou qu'il se relève. Celui-là appartient à son maître. Ce n'est pas à toi de juger un serviteur d'autrui. Ne faut pas juger mon frère, ma soeur. C'est ça les oeuvres que l'éternel veut apprendre. C'est ça les oeuvres que Dieu veut manger. Un jour Christ avec ses disciples il sort de Jéricho. Il est en train de partir à Jérusalem pour accomplir sa mission. La mission pour laquelle il était venu mourir, faire si c'était. C'était pour me sauver toi. Me sauver, et t'es sauvé toi aussi qui me suis ce soir. En route, il voit un figuier. Il dit mais ce figuier là il est tellement beau. Il faut que j'aille vers cet arbre. je trouverai quand même des fruits et ça va vraiment m'aider tout au long du chemin que nous sommes en train de faire avec mes disciples. Il arrive au figuier à sa grande surprise. Christ retrouve qu'il n'y a rien, même un seul fruit de ce figuier là. Et vous savez ce que Christ avait fait. Il avait maudit les figuiers. Il avait dit qu'à partir de ce soir, à partir, sinon à partir de ce matin, que personne ne mangera plus jamais de tes fruits. Et cet arbre avait séché jusqu'aux racines plutôt. N'est-ce pas peut-être tu es ce figuier là? Christ, il arrive devant ta porte mais il trouve qu'il n'y a pas les fruits. Il n'y a pas tu ne produis rien. Tu es à l'église mais tu ne produis rien. Tu es un figuier qui sera maudit. Tu es un chrétien mais à partir seulement de tes œuvres tu as une malédiction de Dieu sur toi parce que tu présentes que des mauvaises œuvres devant l'éternel. Recommande tes œuvres à l'éternel et tes projets réciront les projets d'une personne. Il n'y a que les morts qui n'ont pas de projet. Même moi aussi j'ai des projets. Toi qui me suis tu as un projet. C'est peut-être de la récite. C'est peut-être de l'élévation. C'est peut-être de quelque chose quelconque. Mais la Bible dit pour que cela récisse il faut recommander vos œuvres. Quelles sont les œuvres que vous vous recommandez chaque jour à l'éternel? Quand vous êtes chaque jour dans des choses immoraux, dans des choses qui ne glorifient même pas l'éternel. c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Je vous en prie mes bien-aimés. Nous sommes en train de préparer un travail qui sera un travail magnifique à la Séc-à-Paris. Venez mon frère, ma sœur, vous qui me suivez. Vous serez totalement bénis. La gloire de Dieu descendra sur vous. Vous verrez l'onction de l'éternel. Vous verrez Jésus-Christ lui-même s'est présenté devant vous. Vous ne partirez jamais sans avoir eu la grâce du Seigneur. Venez voir comment Dieu est en train de faire les choses. Venez entendre les témoignages. Venez voir la grâce du Seigneur comment ça coule chaque jour ici au milieu de nous. Parce que nous, nous suivons cette parole. Nous savons comment marcher avec Dieu maintenant. Le Saint-Esprit nous aide que l'Esprit de Dieu que je te prêche maintenant puisse t'aider ma sœur, mon frère. Bien aimé toi qui me suis, que cette parole puisse t'aider à t'ouvrir les yeux, à t'ouvrir les oreilles spirituelles afin de pouvoir comprendre comment tu peux faire pour que tes projets réussissent, le projet du mariage, d'enfant, du bonheur, de la réussite, de l'élévation. Pour que cela réussisse, recommande tes bonnes œuvres à l'éternel. L'éternel veut manger de tes fruits, les fruits dignes de la répentance, ne faut pas que tu sois un chrétien sec comme ces figuiers que l'éternel que Christ avait maudit parce qu'il n'avait trouvé aucun fruit. Est-ce que tu es un chrétien qui produit les fruits ou tu es un chrétien qui est à l'église même pour provoquer les problèmes ? C'est toi-même les troubles faits à l'église. C'est toi-même qui viens faire en sorte que les autres chrétiens qui viennent prier, tu le fais en sorte qu'ils puissent quitter même l'église. à l'église, il y a un chrétien où il y a un chrétien qui est 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 un chrétien comme on me dit qu'il y a une qui appelle ici pour dire à propos de mon ancienne vie que j'avais une femme. C'est ça. C'est ça. C'est le problème. Pour l'instant, moi aussi, il y a 14 ans, c'est un problème. Il y a un chrétien qui est en Belgique, en Londres, en Afrique du Sud, en Bochouana. C'est le problème. Voilà de telles œuvres que j'ai fait ma soeur. Quand je vous dis à la fin de 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 la fin. C'est une malédiction. Il faut que tu te répandes, ma soeur. Il ne faut pas critiquer. La œuvre est une œuvre. 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 Il y a un chrétien qui est encoreaine qui est oui, Pourquoi ça s'agit ? Comme cette Terre- Böyle- suspensement c'est X replacement 3, vous avez une Devi. Par exemple, qui est derrière vous-même et vous-même Vraiment, янque moi et mon frère, ma soeur, Toi qui es aussi un enfant de Dieu Qui veux marcher dans les choses de Dieu Recommande tes bonnes oeuvres La Bible est claire Proverbe chapitre 16 au verset 3 Recommande à l'éternel tes oeuvres Pour que tes projets réussissent Voilà pourquoi tu as toujours l'échec dans votre vie Voilà pourquoi tu as toujours Les problèmes dans votre vie Il faut chercher Dieu maintenant Il faut chercher Dieu maintenant Ma sœur, mon frère L'éternel veut vous bénir L'éternel est là, il t'attend Il veut que tes projets réussissent Sa main est derrière votre vie Sa main est derrière votre famille Il veut que votre famille explose Que vous devenez aussi une référence pour les autres Mais vous vous obscursez vous-même La vie ou le chemin A partir de vos oeuvres Vos oeuvres sont mauvaises Voilà pourquoi il n'y a pas la réussite dans votre vie Et ça a commencé même à détruire la société C'est comme ça aussi même les pays Quand quelqu'un s'élève seulement pour parler du bien Comme je suis en train de parler ici Il y a toujours quelqu'un qui sera là pour critiquer Pour voir que c'est Est-ce que ça c'est un péché ? Ce que j'ai fait si c'est un péché ? Est-ce qu'il y a un péché vraiment ? Mais tu verras quelqu'un qui sera là Pour insulter, pour parler de n'importe quoi Sans avoir même écouté cette parole La parole qui peut vous faire du bien La parole qui peut apporter les changements pour votre famille Qui peut faire en sorte que les projets que tu as depuis 1992 Que cela se réalise Bien aimé Nangay, Loukanzambe Cherchez Dieu comme il faut Parce que l'éternel vous entend L'éternel vous écoute chaque jour Mais c'est qu'il veut, il veut manger de vos fruits Il veut manger de tes oeuvres Afin que tes produits, afin que tes projets puissent s'accomplir Vous avez quel projet ? Regardez dans votre vie à partir de ces messages Quel est le projet que vous avez ? Les plus grands, les grands projets, pas les petits Prends les plus grands projets Vous en avez combien ? Un projet, deux projets, trois ? Même si vous en avez vingt Si vous voulez que cela réussisse à partir d'aujourd'hui Recommandez vos oeuvres C'est l'éternel qui dirige ce monde C'est l'éternel qui fait en sorte que nous puissions nous réveiller Que notre coeur puisse battre en discontinu C'est lui qui le veut S'il ne voulait pas Vous savez, toujours dans Dans le psaume Il est écrit quelque part Que maudit-vous les fils Qui descendez en Égypte Sans pouvoir me consulter Sans Kotonan Zambé Sans consulter Dieu Que le voyage que je suis en train d'aller faire à Kinkasa ici Comment est-ce que ça sera ? Ce que je viens faire ici Est-ce que mon Dieu, tu es dedans ? Si tu ne consultes pas Dieu Voilà pourquoi l'échec La malédiction est derrière vous Bien-aimé Nangay Ma sœur, mon frère Toi qui me suis ce soir Écoute cette parole Elle arrive à son temps C'est une parole qui a été déjà présentée Prévue par l'éternel depuis longtemps Cette parole a toujours sa valeur, mon frère Salomon est déjà mort Lui qui avait parlé de ces choses Mais cette parole Personne ne pourra un jour la lever dans cette Bible Elle reste éternelle Elle a toujours sa puissance Elle a toujours sa valeur Mais ce que je vous dis ce soir Recommandez vos œuvres Parce que cette parole elle est unique L'éternel est toujours derrière sa parole pour l'accomplir Si vous ne faites pas ça Mon frère, ma sœur, en Europe ici En Afrique du Sud, là où vous êtes Au Canada, en Europe, en Amérique Partout où vous êtes en train de me suivre ce soir Vous y serez Vous y vivrez Mais aucun des projets ne réussira Pourquoi ? Parce que vos œuvres sont mauvaises Vos œuvres ne glorifient pas Dieu Ne reflètent pas l'image de l'éternel Voilà à partir d'aujourd'hui Je vous en prie mon frère, ma sœur Toi qui me suis Toi chrétien que vous êtes Même si vous n'êtes pas encore chrétien Si vous voulez que vos produits Plutôt votre projet puisse aller jusqu'au bout Les projets que vous avez déjà Ce que vous avez peut-être l'an passé L'année 2012 Vous avez des projets Combien ils sont arrivés à terme ? Combien vous avez réussi à accomplir ? 2012 Vous-même vous êtes témoin Vous êtes prophète de votre propre vie Combien de projets que vous aviez ? Peut-être en 2012 En 2011 Depuis peut-être 2010 Combien se sont réalisés ? Aujourd'hui nous sommes en 2013 Vous voulez finir encore cette année Sans que vos projets réussissent Mon frère Tu veux vraiment terminer 2013 Sans voir les fruits de tes œuvres Sans voir les projets que tu avais Pris la résolution depuis le 1er janvier Beaucoup étaient dans les églises Le 31 décembre 2012 Pour que cette année puisse être une année De grâce, de bonté Pour que ce soit une année fleurissant pour vous Vous avez fait aussi des projets Vous vous êtes dit non ? En juin 2013 je serai ceci En août 2013 je ferai cela Nous sommes maintenant en juin Qu'est-ce qui s'est arrivé dans votre vie ? Qu'est-ce qui s'est accompli réellement dans votre vie ? Moi d'août c'est dans des mois L'année ici Il nous reste encore 5 mois Pour que ça puisse terminer Tu la finiras Comme tu avais fini 2011 Tu seras toujours dans ton problème là Tu seras toujours dans ton cocon là-bas Alors pour que ces projets puissent réussir Recommandez vos œuvres Au verset 4 il dit L'éternel a tout fait pour un but Même les méchants Pour les jours du malheur Même tes projets c'est pour un but Vous entendez très bien La puissance de cette parole Est-ce que vous comprenez réellement La valeur de cette parole dans votre vie ? L'éternel a tout fait Chaque chose pour un but Même ta vie c'est pour un but C'est pour que tu sois le Moïse de votre famille Que tu sois une source de bénédiction Pour votre propre famille Mais aujourd'hui papa, maman C'est ta famille aujourd'hui Qui se demande Mais qu'est-ce qu'il fait en Europe là-bas ? Notre frère, notre sœur Qu'est-ce qu'il fait ? Nous ne comprenons pas réellement sa vie Sa sens On ne comprend même plus Vous êtes déjà très loin mon frère Tu te réveilleras un jour Ceux qui sont venus après toi Ils ont déjà des grandes choses Mais toi tu es toujours dans ce même état Que vous êtes aujourd'hui Ouvrez votre vie Ouvrez votre œil Ouvrez votre oreille aujourd'hui Écoutez cette petite parole Qui vous parle En disant Recommandez tout simplement vos œuvres C'est tout ce que l'Éternel a besoin Il n'a pas besoin que tu lui donnes 4 milliards Ou 150 millions Il veut seulement tes œuvres Il veut avoir les œuvres Pour que tes projets réussissent Les projets d'une vie Les projets d'une personne C'est là mon frère, ma sœur Ça ne dépend pas de toi Pour la réalisation de cela Ça ne dépend pas ni de toi Ni de ta force Parce qu'il dit Oui ce n'est pas par la puissance Ni par l'esprit Plutôt par la puissance Ni par la force Mais c'est par mon esprit Dit l'Éternel des armées Vous écoutez cette parole ? Ce n'est pas par ta puissance Ce n'est pas par ta force On a quelqu'un qui a eu Comme ça Après il y a eu Et il y a eu Parce que tes œuvres sont mauvaises Recommande les bonnes œuvres Sois quelqu'un modèle Pour les autres Fais des bonnes choses A ton entourage Bénis les autres Parle bien avec les autres Sois gentil avec les autres C'est ça le fruit Que l'Éternel veut manger De ta part Si en ce moment-là Mon frère, ma sœur Papa n'a eu Projet à ta yamouké Même avant que ça commence Vous vous souvenez de la parole Corinthiens chapitre 4 Parti du verset 20 Qui est l'Éternel Et Dieu Qui veille sur vous Lisez cette parole Vous verrez pourquoi Il est le Dieu Qui écoutera votre prière Même ce que vous imaginez Dans votre propre pensée L'Éternel accomplira ça Merci beaucoup Mon frère, ma sœur Toi qui me suis avec Une bonne intention Pas l'intention De m'insiliter Ou d'ingérir cette parole Que Dieu vous bénisse beaucoup Parce qu'Azare Ma maison Chaque fois je passe ici Et Voilà que même La dernière fois Il y a un qui m'a appelé Il me dit Papa Qu'est-ce que tu as favorisim ? Favoritisme ? Qu'est-ce que tu as favoritisme ? Vous avez vu vos l'air d'œuvre ? Mais il y a un qui m'a critiqué Il y a un problème L'histoire Ce n'est pas bon Mon frère, ma sœur Ce qui m'a appelé L'amour Révélation C'est pas dans Zambé Tu m'a appelé Selon l'esprit de Dieu Et non selon notre propre esprit Pourquoi ? Parce qu'en Europe Je ne sais pas si c'est Si c'est l'Europe Si c'est comment Je ne sais plus Même les gens qui respectaient Les hommes de Dieu Au pays là-bas Lorsqu'ils arrivent seulement ici Comme une qui m'a appelé à Kinshasa Pour ne pas soutenir moi Dans la prière Il faut que l'éternel fasse grâce J'ai un projet de voyage Que l'éternel me fasse grâce Que j'arrive là-bas Nous avions prié pour elle Nous avons soutenu cela Et lorsqu'elle est arrivée ici En 2010 ici On l'a croisée quelque part en 2012 ici Dans un dél Ma pasteur Ma pasteur Mais on ne fait pas Dans l'église On a dans l'église Pour passer Dans l'éternel Pour passer Dans l'éternel Pour passer 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 Comme je vous dis Mon frère Ma soeur Il n'y aura jamais Si c'est terre Que tous les pasteurs Tous les hommes de Dieu Ils seront comme ça Dans les droits Chemin Mais non Christ lui-même a dit quoi Laissez le livré Et le blé croître ensemble Cela ne finira pas Cela ne finira pas Ne finira jamais Que le passé Il y a un problème Avec notre pasteur Ça sera toujours Ça ne finira pas Même Christ Lorsqu'il est arrivé Il est arrivé Il a croisé aussi les pharisiens Les autres frères Qui disaient Que non Nous soutenons la résurrection Et d'autres qui disaient Que non Il n'existe pas la résurrection Voilà mon frère Ma soeur Écoutez cette parole Recommande seulement Tes oeuvres Et tes projets Réciront Venez à l'ACK Je vous attends Appelez-vous ces numéros Qui s'affichent Si vous avez quelque chose Pour que nous puissions Poursuivre Les dialogues Avec ces messages Nous sommes en train De préparer Trois jours Des révélations Terribles Et d'explosions Terribles De la puissance De Dieu A partir de la La semaine prochaine Du 28 juin Au 30 juin Nous serons là-bas Trois jours Où nous nous Donnerons à l'éternel Nous allons nous Sacrifier à l'éternel Nous serons à sa portée Nous serons à sa merci Enfin qu'il nous revêtisse De sa robe magnifique Cette robe Qui remplissait le temple Il vous remplira De sa robe Mon frère Tu sortiras jamais Comme tu étais venu Tu sortiras avec une robe Sans couture Qui n'est jamais Passée Sous la main D'un couturier Quelconque Christ vous revêtira Cela Et c'est ça Sa personne C'est sa personnalité C'est sa manière Sur vous C'est son esprit Sur vous C'est sa puissance Sur vous Vous serez Un dépôt De l'éternel Vous serez Un dépôt Pour ton Dieu Vous serez Une maison Vivante Pour l'éternel Lorsque quelqu'un Viendra chez toi Lorsque quelqu'un Te verra Tu régneras Plutôt Tu régneras Comme du soleil Qui est sur toi Tu seras Une femme Un homme Totalement Ou un d'une huile fraîche Venez vraiment Dans ces trois jours Des séminaires Et l'éternel Ne manquera pas De vous bénir Tout ce que j'aimerais Vous dire ce soir Recommandez Les bonnes oeuvres A votre Dieu Vous avez un projet Ma soeur Vous avez un projet poster mon frère Recommandez tes oeuvres Tes bonnes oeuvres Quitte l'immoralité Quitte les mensonges Quitte la médisance Quitte les injures Quitte les critiques Recommandez les bonnes oeuvres A ton Dieu Pourquoi tes projets Projets Les projets La projet Les Projets Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez un problème, n'hésitez pas à m'appeler, vous avez un critique, n'hésitez pas à m'appeler moi-même, n'hésitez pas à nous aider aussi, parce que nous sommes tous les hommes, il n'y a que des hommes qui peuvent faire des erreurs, mais à chaque erreur nous nous rélevons pour continuer notre marche. Voilà pourquoi je vous dis tout simplement à bientôt et que mon Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada